Il y en a aussi des milliers qui sont faits sur papier. Vraiment c'est un enjeu de les remonter. Il y en a aussi des milliers d'euros. Oui voilà, il y en a un grand vélo. Les reprétés ne sont pas démentis. Votre mortel, nos reprétés. À la taux de neuf en véridation, sans les gens, dans un VD de personnes qui sont faits. Je rappelle que ce matin, devant le siège de l'assistance publique, une opération reprétée sur le 10 novembre. Les reprétés ne sont pas démentis. Les reprétés ne sont pas démentis. Les reprétés ne sont pas démentis. Non mais moi je vais commencer à prendre de l'embronceler. Les cadres à la retraite ont aussi des raisons de se plaindre alors ? Absolument. Pour quelles raisons ? La raison déjà, c'est la reconnaissance des retraités au sein de la société, mais voire aussi au sein de nos confédérations. Ça c'est très important. Le fait aussi que retraité ne veut pas dire personne âgée, c'est-à-dire qu'on est pris un peu d'âge. Et souvent, et ce qu'on a pu voir précédemment, dans cette adaptation de la société au vieillissement, c'est pas le vieillissement, c'est les personnes âgées, et ce ne sont pas les retraités. On nous a retirés en fait, pour nous, dans toutes les commissions, organisations, puisqu'on avait une belle organisation qui s'appelait le Comité national des retraités des personnages âgés, qui s'est transformé en un forum épouvantable de 245 personnes, où le Haut Conseil de l'âge, nous sommes représentés en tant qu'organisation syndicale. Eh bien, on ne peut rien dire, puisqu'on nous donne des rapports de 125 pages, et tout le monde autour de la table, à 87, va répondre en fin de compte à ces étudiants. Que peut-on faire dans ces cas-là ? Comment peut-on apporter nos revendications et nos souhaits ? Olivier, ce n'était pas un peu risqué de prévoir une manifestation en pleine campagne présidentielle ? Non, pas du tout, parce que depuis trois ans, avec les neuf organisations syndicales qui appellent à nouveau aujourd'hui, on a pris le rythme revendicatif, puisque force est de constater que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été entendus sur les revendications des retraités. Donc, il était hors de question que même s'il y a des échéances politiques, les retraités restent silencieux. Donc, on s'est accordé très rapidement pour avoir ce nouveau rendez-vous revendicatif. Et tout laisse à penser, quel que soit le résultat des échéances électorales à venir, dire qu'on saura se retrouver pour prolonger ce rassemblement des retraités, pour faire entendre leur voix. Parce que, comme l'a dit Maud Gilou, les retraités, ce ne sont pas des sous-citoyens, ce sont des citoyens à part entière. Et ils ont des choses à dire à ce gouvernement, ils ont besoin de se faire entendre sur leurs revendications. Aujourd'hui, c'est essentiellement sur les questions de pouvoir d'achat, mais pas que. Il y a de nombreuses revendications qu'on pose. Et de toute façon, nous rendrons le temps d'interpeller le nouveau président de la République, le gouvernement qui se remplace, les débutés, parce qu'on a véritablement beaucoup de choses à leur dire. C'est un peu exceptionnel, finalement, cette unité durable ? Je ne sais pas si c'est exceptionnel. Je la souhaite à l'ensemble du mouvement syndical français. C'est vrai que ce que nous réussissons avec les retraités est assez prodigieux. Neuf organisations, et ça fait plus de trois ans que ça dure. Les conditions sont vraiment réunies pour que ça dure. C'est simple, en fait. On s'est mis sur ce qui pouvait nous rassembler plutôt que de considérer ce qui pouvait nous séparer. Alors, ça nous a valu parfois des débats un peu compliqués dans l'organisation, mais de ce point de vue, on a considérablement avancé. Vraiment, vous voyez, le résultat qu'on a aujourd'hui, il est fantastique. Faut en revient, c'est un peu l'article qui a été Alors, oui, c'est vrai qu'en paix, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon. La roueille. Il est presentations C'est immortel. C'est nombreant de甜iens. Le bateau . Les chômeurs, les retraités, nous avons tous des intérêts en commun à défendre, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Recomptez les pensions ! Attention, deux devant. Pour nous, brez au trait, c'est la répartition. Pour nous, brez au trait, un seul sinistre, c'est la répartition. Aujourd'hui, non, mais on en voit toujours. Voilà, voilà, voilà. C'est parti. Allez, merci. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !